Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 19 au 25 août. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez Capricorne, du 19 au 25. Alors, votre énergie de la semaine, vous avez le chariot, le chariot qui nous parle de voyage, de déplacement. Vous serez certainement invité à prendre la route cette semaine. C'est une lame très positive qui annonce succès, chance, réussite en plus des voyages. L'énergie, elle est là pour vous cette semaine, les Capricornes. Et donc, elle est peut-être même décuplée ici. Donc, synonyme de victoire et de confiance en vous. Vous serez à l'initiative d'énormément de choses. Vous maîtriserez les choses également. Et puis, vous prendrez des risques. Le chariot envoie un message très positif qu'aucun obstacle n'est impossible à franchir et que tout est une question de volonté et de patience. C'est vraiment la marche triomphante. Malgré les résistances, vous avancez. Vous suivez la bonne direction et vous surmonterez tous les tiraillements. Ensuite, on n'oublie pas, à la fin de tirage, il y aura une petite carte sur les vies antérieures. Allez, Capricorne du 19 au 25. 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 La patience a des limites. Vous avez atteint vos limites et j'ai l'impression que vous allez couper court à tous les conflits. Là, ici, il y a l'idée de s'être tue pendant un petit moment. On a été silencieux pendant longtemps, on a laissé dire beaucoup de choses, on a laissé faire beaucoup de choses. On a été très patient, peut-être trop, et là, j'ai l'impression qu'on ne peut plus. On ne peut plus supporter l'hypocrisie, on ne peut plus supporter cet environnement. Et donc, il y a vraiment cette idée de prendre ses responsabilités et de trancher dans le vif. Là, maintenant, vous allez poser un cadre. Vous trouverez des solutions, j'ai du mal à m'exprimer, des solutions pour ne plus être dans les silences, le non-dit. Vous voyez, j'aime bien comparer ça comme une vache à lait. On la traite, on la traite, on la traite, mais si on ne la nourrit pas, elle ne donnera plus de lait. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous êtes arrivé à bout. Donc, vous exprimerez les choses posément, calmement, parce que là, j'ai l'enfant. Alors, je pense qu'il peut y avoir quelqu'un en face de vous de très immature, très puérile, irréfléchi, ok ? Et ce comportement commence à vous agacer. Donc, vous allez dire ce que vous pensez, ok ? Vous allez vous libérer d'un gros poids. Ça ne change rien à la relation, si c'est relationnel, vous voyez ? Mais stop, on ne peut plus. On ne peut plus faire l'hypocrite, on ne peut plus supporter l'hypocrisie, la jalousie, la médisance. Il y a un besoin d'être loyale, ici. Il y a vraiment un besoin de dire les choses, ok ? Donc, ça peut être dans un domaine précis, ça peut même être dans la vie en général, ok ? Les capricornes. Mais là, pour moi, vous allez cesser des habitudes. Il y a quelque chose qui va changer, ouais. Je pense que vous avez laissé faire. Vous avez accepté trop longtemps, effectivement. Puis en plus de ça, j'ai le secret. Donc, à mon avis, il y a des choses aussi que vous avez découvertes, que vous ne vous dites pas, vous taisez. Bon, là, trop c'est trop. On abuse un petit peu de votre patience, de votre gentillesse. Ouais. Donc, il va y avoir discussion, échange. Et puis, ça ira mieux après. Mais oui, là, clairement, stop. Non, stop, terminé. Vous ne pouvez plus supporter, vous voyez, les difficultés, les blocages, les obstacles. Bon, maintenant, je pense que vous allez changer de stratégie. Vous imposez un petit peu plus. Vous voyez, les choses vont s'apaiser. Les choses vont s'apaiser. Allez. On continue. Lequel ? Je vais prendre celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Capricorne. Du 19 au 25. Capricorne du 19 au 25. Hop, eh bien. Bon, Capricorne, j'ai l'impression qu'une pause est nécessaire, une distance est nécessaire, ici, dans une relation. OK. Chacun a besoin de s'éloigner un peu, de prendre ses distances. Alors, ce n'est pas forcément partir loin l'un de l'autre, mais peut-être même une distance émotionnelle pour faire le point, savoir où on en est. Accepter certaines choses et puis reconsidérer. Vous voyez, il y aura des retrouvailles, pardon, réconciliation. Donc, je pense vraiment ici que quelque chose doit se terminer. Quelque chose doit se terminer pour mieux reprendre. Une fin pour mieux reprendre, ici. Vous allez voir qu'après ça, tout va changer, tout va évoluer, tout va mieux se passer. Vous allez reprendre une relation, une amitié, en mieux. En mieux, en bien mieux, ici. OK. Je vais couvrir la période de deuil, la nostalgie. Ouais, schéma répétitif. Il y a un besoin de changer les habitudes, ça ressort encore dans cette partie-là. Il y a un besoin de changer quelque chose. Je pense que si une amitié ou un couple veut évoluer, ou non, plutôt que si un couple ou une amitié, si on veut qu'elle dure dans le temps, il va falloir changer quelque chose. Changer des comportements, changer un rythme, se remettre en question. Mais c'est en bonne voie. Il va y avoir de l'engagement, il va y avoir de l'union, il va y avoir plein de petites choses comme ça. Ça peut être aussi, pour les célibataires, enfin faire le deuil d'une histoire, le deuil, faire la paix, faire la paix, et puis croire encore une fois en l'amour, parce que là, il y a un début de relation. Vous allez sortir d'une période difficile, compliquée, où vous tombiez tout le temps sur le même type de personnes, les mêmes histoires. Là, vous allez vivre quelque chose de nouveau. Et on va terminer avec les vies antérieures. C'est une carte qui va peut-être expliquer une situation. Vous comprendrez mieux quelque chose. Allez, les Capricornes, semaine du 19. Capricornes, semaine du 19. Nous avons pour vous la prison. Ah ! Là, on va parler d'injustice. OK ? Dans une de vos vies antérieures, ou peut-être même dans cette vie-là, mais avant, vous vous êtes toujours battus pour défendre la justice ici. Vous avez œuvré pour la protection, pour la lutte contre l'injustice ici. Et donc, ça s'est retourné contre vous. Vous avez été injustement jugé, jeté en prison, coupable de quelque chose. Peut-être même dans cette vie-là, peut-être qu'on vous accuse de quelque chose. Vous avez tenté de défendre, de rester le plus juste possible. Et là, il y a un revirement de situation. On retourne la situation contre vous. OK ? Donc, cette carte-là, elle dit que vous avez reçu des peines parce que vous défendiez des personnes en situation de faiblesse, ici. Donc, on va parler de barreaux énergétiques. Vous voyez, il y a des choses qui sont un peu bloquées. Donc, il va falloir ici, aujourd'hui, peut-être, se détacher de certaines relations, se dire que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez sauver personne. Les autres doivent se sauver elles-mêmes pour ne pas que ça se retourne contre vous. Et puis, aussi, peut-être, justement, comme on vous reproche des choses, il y a l'effet miroir, un peu de mauvaise foi, il y a l'idée, maintenant, de vous défendre, de ne plus rester dans une cage, enfermée, et d'oser vous affirmer. Tout simplement. Donc, libérez-vous de cette prison et construisez quelque chose de positif, cette fois-ci. Je vous souhaite une belle semaine, les Capricornes, je vous embrasse. Et, non, oui, je disais, retrouvez une forme de liberté. Alors, ça peut parler pour vous, les amis, ça peut aussi parler pour quelqu'un d'autre, ce qui pourrait expliquer son comportement, le fait d'être emprisonné, la peur de perdre sa liberté, etc. Cette fois-ci, c'est bon, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501